salut ma pixie army j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler disney plus ça fait une semi-éternité que je vous ai pas parlé de disney plus des petites choses que j'avais découvertes regarder aimer et détester et j'ai vu beaucoup de choses du coup ces derniers mois donc je vais pas m'attarder trop longtemps et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet donc la première émission que je vais vous présenter c'est une émission de cuisine qui s'appelle be our chef et c'est une émission familiale voire destinée aux enfants j'en regarde pas tant que ça honnêtement mais celle ci elle m'a beaucoup plu donc en fait le concept c'est très simple c'est des familles qui s'affrontent autour d'épreuves de cuisine sur le thème d'un film disney en particulier et en fait les enfants participent avec leurs parents et l'objectif c'est de gagner une croisière donc je suis pas forcément très fan de cuisine etc mais je trouvais que la compétition était dans la bienveillance on suit un petit peu le parcours de chaque famille donc j'avais mes petits chouchous je trouvais que c'était plutôt sympa alors après j'avoue que moi j'ai préféré regarder en vo mais je vous la recommande petite pépite que j'ai adoré c'est l'émission souvenirs de tournage alors l'émission souvenirs de tournage à chaque fois se concentre sur un film en particulier donc il ya différents épisodes j'ai pas regardé tous les épisodes j'ai regardé ceux des films que j'avais déjà vu notamment pirates des caraïbes les me pets et marie poppins c'est vraiment les trois qui me reviennent le plus en tête je vous conseille du coup d'avoir vu les films des épisodes que vous regardez parce que sinon je pense que ça a pas le même impact émotionnel et en fait c'est une émission qui retrouve en fait des éléments de décors des gens qui ont travaillé sur le film des acteurs et qui raconte en fait tournage de ces films emblématiques moi j'ai eu un énorme coup de coeur pour marie poppins pour moi c'est vraiment le meilleur de tous il ya beaucoup d'émotions quand on voit la petite fille du film qui redécouvre à son costume d'enfant et entendre les artistes parler du film c'est vraiment génial donc n'hésitez pas à foncer j'espère vraiment qu'on aura une saison 2 avec d'autres films un peu dans l'esprit backstage mais très différent et on en a beaucoup parlé la série les coulisses de la reine des neiges alors j'avoue que j'ai mis beaucoup de temps à découvrir cette série j'arrivais pas à me poser devant pourtant c'est le genre de série que j'adore puisqu'en fait ça retrace vraiment tous les coulisses de la reine des neiges 2 comment est-ce qu'a été conçu le film quelles ont été les difficultés rencontrées et j'ai trouvé que on nous les racontait un peu comme dans certains art of c'est à dire que on ne détourne pas la vérité on ne montre pas que le bon aspect du film on nous parle de tous les cuts qui ont été faits on nous parle aussi des difficultés qu'il ya eu pour la chanson je te cherche qui est quand même masterpiece alors par contre le petit regret que j'ai c'est que bah en se renseignant un peu j'ai vu que la reine des neiges 2 aurait pu tourner autour de choses complètement différente que le film final qu'on a vu et cette partie là elle est pas trop exploitée mais j'imagine aussi que même dans un documentaire de six épisodes ils ont été obligés de couper beaucoup de choses mais si vous avez aimé la reine des neiges 2 et que vous aimez un peu cet esprit backstage vous allez adorer j'ai beaucoup de mes amis qui ont pleuré d'ailleurs à la vision de certains épisodes donc vraiment découvrez le lapixième il ya the family singalong donc c'est un live qui a été fait sur la chaîne abc pendant confinement en fait avec de multiples stars qui chantait sur les airs qu'on connaît à la maison problème c'est que en temps français il ya beaucoup de stars qu'on connaît pas notamment les danseurs de danse avec les stars mais ce qui est intéressant c'est de voir comment est ce que les gens font vivre la magie disney à la maison enfin comme si nous on était chez nous je pense notamment à ceux qui dansaient dans leur cuisine ou ariana grande qui a chanté zero to hero que j'ai adoré personnellement puisque j'adore ariana grande alors c'est pas un truc que vous allez regarder en restant forcément planté dessus pendant une heure et demie en fond sonore en écoutant un peu les artistes en regardant ça de façon légère je pense que c'est plutôt sympa alors là je vais vous parler d'une émission que je regarde de façon assidue depuis pas depuis qu'elle est sortie d'ailleurs depuis le tout premier épisode c'est au coeur d'animal kingdom alors vous ne le savez peut-être pas mais j'adore les émissions du type une saison au zoo j'adore les animaux et j'adore voir un petit peu alors c'est vrai que c'est pas comme du documentaire où on les voit dans leur milieu naturel et j'adore aussi ce genre de contenu mais là on voit en fait les soigneurs qui s'occupent des animaux on voit un petit peu les bébés de nouvelles et de nouvelles espèces les challenge qui sont rencontrés et le fait de voir ça au coeur d'animal kingdom où j'ai eu la chance d'y aller deux fois dont une fois en safari c'est assez agréable d'aller voir comme ça de de voir un peu un côté backstage de parc mais du côté des animaux et je trouve que c'est raconté avec beaucoup de bienveillance et j'adore cette émission si vous aimez les animaux et ce genre d'émission vraiment regarder celle ci parce qu'elle est trop bien et enfin la petite dernière de cette catégorie elle s'appelle becoming révéler son talent et ce sont des portraits en fait de stars qu'on connaît pas forcément et on découvre un peu comment est ce qu'ils en sont arrivés là comment est ce qu'ils se sont battus généralement ils ont des parcours de vie qui sont assez atypiques et c'est très inspirant à regarder alors j'en ai regardé deux mais celui que j'ai préféré c'est celui sur cet acteur je suis désolée j'ai une très mauvaise mémoire pour les prénoms c'est un acteur que j'aime beaucoup et que j'ai découvert dans pitch perfect et je m'étais jamais intéressé vraiment à son background et je trouve qu'il a beaucoup d'humilité et beaucoup de courage et je trouve que c'est vraiment super intéressant effectivement ce serait peut-être plus intéressant si on connaissait tous les profils j'aime beaucoup regarder cette émission alors je vais vous parler également de quelques courts métrages qui sont sortis sur disney plus et que j'ai aimé ou pas le premier j'ai eu un véritable coup de coeur c'est out qui fait partie du coup de la série spark short les spark short ce sont des courts métrages qui ont été créés par pixar donc on en a eu trois qui étaient révélés d'office sur youtube et trois autres qui étaient exclusifs à disney plus donc c'est le tout dernier qui est sorti si ma mémoire est bonne je pense que c'est le meilleur personnellement je l'ai trouvé très touchant c'est sur le coming out et je le trouve très coloré très drôle il est vraiment bien autant il y en a plusieurs où j'ai un peu moins accroché je pense notamment avec celui celui avec les robots et celui avec la petite fille qui souffrait d'autisme j'ai trouvé un peu moins bien fait autant celui là j'ai tout de suite accroché à l'univers et je l'ai adoré il s'agit du coup des aventures d'Olaf donc c'est le tout dernier à l'heure où je tourne cette vidéo qui est sorti et c'est un court métrage donc du coup sur Olaf qui découvre un petit peu ses origines comment est-ce qu'il est arrivé là qui lui arrive entre le moment où Elsa le créé pendant libérer délivré et le moment où il va rencontrer Anna je trouvais que c'était intéressant de choisir de créer un court métrage sur ceci parce que on a l'impression qu'on nous a tout raconté avec les reines des neiges en tout cas le premier et pourtant il nous prouve qu'ils peuvent encore enrichir l'univers donc ça j'ai bien aimé après moi j'ai un peu de mal avec Olaf parce que il a un humour qui est très très gamin et c'est normal parce que c'est vraiment son objectif et il est bon dans ce rôle là il est bien fait mais du coup j'ai pas la même attache qu'un out ou ou d'autres courts métrages qui ont pu être faits que ce soit pour Disney ou Pixar donc c'est pas mon préféré mais il est quand même pas mal et si vous aimez la reine des neiges ou que vous avez des enfants qui aiment la reine des neiges vous êtes obligés de le voir alors le petit dernier c'est pas du tout une nouveauté c'est moi qui l'ai découvert ou plutôt redécouvert récemment c'est Toy Story hors du temps donc c'est un moyen métrage je dirais plus qu'un court métrage puisqu'il est quand même il doit faire presque 20 minutes quelque chose comme ça et en fait c'est l'histoire de des jouets de bonnie qui se retrouvent chez un petit garçon chez qui elle est invitée et en fait ce petit garçon bah avec les jeux vidéo il joue plus trop avec ses jouets donc ses jouets sont laissés à l'abandon et du coup bah les jouets de bonnie se retrouvent parmi des dinosaures un petit peu féroces et c'est un court métrage que j'ai quand même beaucoup aimé alors c'est loin d'être mon préféré vraiment je pense que angoisse au motel par exemple est beaucoup mieux mais je trouve que l'idée est intéressante et j'aime bien en fait le concept de se dire que bah voilà à l'heure actuelle les enfants des années 2010 joue beaucoup plus aux jeux vidéo peut-être qu'à des jeux un peu physiques et c'est intéressant de se dire comment se comportent les jouets est ce que ils sont conscients qu'ils sont des jouets est ce qu'il se comporte comme buzz qui est dans le déni et je trouve que la thématique est plutôt bien abordé et alors la grande nouveauté dont je suis obligée de vous parler aujourd'hui c'est que bah je fais un marathon marvel donc après star wars en début d'année dont je vous avais d'ailleurs parlé sur la chaîne là maintenant je découvre les marvel alors il y en a certains que j'avais déjà vu je pense notamment à la trilogie iron man j'avais vu les deux ans man et captain marvel mais il me manque une grande partie quand même du mcu universe et bah après en avoir parlé pendant très longtemps et bien ça y est je suis en train de me lancer petit à petit dans l'ordre officiel en plus bien que ça me frustre un petit peu alors pour vous donner un petit peu un état des lieux faut savoir que moi j'aime beaucoup les les films où on a beaucoup de backstory où on découvre un petit peu l'histoire des personnages comment est ce qu'ils en sont arrivés là etc et j'ai une sensibilité absolument zéro pour les scènes de combat la majorité du temps je m'ennuie devant même si elles sont très bien faites mon attention est pas du tout dessus et ça m'ennuie donc du coup c'est un sacré défi de regarder les marvel et je pense que ça vous surprendra pas mais j'accroche pas du tout du coup à avengers en tout cas le premier jeu c'était horrible j'ai pas du tout aimé et je suis pas très fan de thor par contre j'ai une véritable révélation sur captain america honnêtement j'avais des gros a priori dessus je me disais que ça allait être un film de baston pur et en fait j'ai beaucoup aimé le personnage j'ai aimé la façon dont il en est arrivé là où il en est aujourd'hui son parcours j'aime beaucoup son love interest en tout cas dans le premier film donc là on est en train de découvrir le deuxième en ce moment et j'aime beaucoup il ya certains films que j'attends avec impatience mais j'attends de voir j'avoue que j'appréhende un peu les avengers surtout que je me suis fait spoiler le gros rebondissement du dernier film donc c'est vrai que ça a peut-être un peu moins d'intérêt je ne sais pas alors là préparez vous la pixie army on est sur l'une de mes plus grosses déceptions de cette vidéo il n'y en a pas beaucoup vous avez vu mais celle ci c'est quand même quelque chose donc c'est le film fini à ses furbes quand days against the universe donc c'est un film sur candice et ça m'énerve parce que fini à ses furbes j'adore vraiment j'adore les dessins animés j'adore d'où fait de finir j'adore péril ornitho ranc c'est vraiment la base pour moi c'est vrai que les films par contre je n'ai pas beaucoup vu j'ai vu celui sur le voyage dans la troisième dimension je crois que c'est ça le nom mais j'ai pas vu les autres parce que c'était inspiré de marvel et star wars et ça me tentait pas des masses et là je me disais que c'était plutôt pas mal puisque ça allait être centré sur le personnage de candice et j'ai trouvé que c'était très plat ça ressemblait vraiment un épisode en version longue je trouvais que c'était trop prévisible les blagues tombaient à l'eau et pourtant je suis bon public mais j'ai vraiment pas accroché à tel point que j'ai vu les 50 premières minutes et que j'ai arrêté donc vraiment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un avis différent du mien sur ce film mais j'ai vraiment pas accroché vraiment je suis super déçue de ne pas avoir aimé prochain film si on peut appeler ça comme ça c'est black is king donc du coup c'est le film que beyonce a créé à l'occasion de son nouvel album donc elle a illustré en fait son album avec des images et elle a raconté une histoire un peu inspirée du roi lion et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait alors là encore j'ai pas vu en entier malheureusement j'ai découvert un peu par fragments mais j'ai trouvé ça absolument magnifique et un dernier film que j'ai pas pu voir en entier parce que je m'ennuyais comme un rameau c'est artemis fall c'est un film qui aurait normalement dû sortir au cinéma sauf que bah avec la conjoncture actuelle etc bah du coup il est sorti directement sur disney plus c'est un film qui m'inspirait pas du tout et qui est donc un peu une histoire d'espionnage et j'ai trouvé ça très kitsch et je pense que je suis pas le public ciblé mais si jamais vous l'avez vu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé je suis curieuse si ça se trouve ça valait peut-être le coup bah de rester plus longtemps devant pour le pour le voir en entier mais moi j'ai pas accroché enfin je vais terminer avec les séries il y en a pas beaucoup elles sont au nombre de deux donc ça va aller assez vite la première c'est high school musical le musical c'est vraiment ça le titre j'espère que c'est pas ça le titre mais oui en tout cas c'est la série un peu nouvelle génération dérivée d'high school musical et j'ai découvert je crois quasiment tous les épisodes il doit manquer trois ou quatre épisodes on les regardait avec betty à distance et on a un petit peu le même concept de comédie musicale mais une fille tiraillée entre deux garçons le beau gosse séducteur et celui qui l'a laissé tomber par le passé mais qui est un peu lover toujours amoureux d'elle etc j'ai trouvé ça très cliché les musiques étaient très belles ça par contre pas dire le contraire notamment une qui m'a complètement soufflé et que j'ai beaucoup aimé mais alors pour le reste clairement j'ai trouvé que c'était assez mal joué ça tremble un peu comme si c'était fait comme un vlog sauf que c'est pas crédible je sais pas vraiment je m'attendais peut-être à autre chose aussi mais j'ai pas accroché par contre la toute dernière série pour moi c'est une pépite et j'ai hâte de découvrir la nouvelle version qui va sortir au mois de novembre c'est la série the me pet qui est sorti en 2015 je crois je précise la date comme ça la nouvelle quand elle sortira vous confondrez pas les deux parce que je pense que ça va être un peu compliqué sinon donc c'est une série sur kermit qui gère son propre tv show et en fait la star du tv show c'est peggy qui est aussi son ex et donc tous les personnages des muppets sont en fait des gens de l'équipe de tournage et on les suit un petit peu chacun dans leur petite vie et j'adore la dynamique entre kermit et peggy j'aime beaucoup l'humour qui se trouve dans cette série alors c'est plutôt une série pour adultes je vous cache pas c'est pas trop pour les enfants c'est plein d'autodérision il y a pas mal de stars aussi qui apparaissent et bon alors j'adore les muppets de base c'est vrai que j'accroche pas forcément à tous les films mais là c'est une pépite cette série elle est géniale et j'ai qu'une seule déception c'est qu'il n'y ait pas eu de saison 2 parce qu'en plus ça se termine sur un plot twist donc tu es là en mode mais qu'est ce qui va se passer je veux voir la suite sauf qu'en fait non elle a été annulée cette série malheureusement mais elle est géniale et si vous aimez les muppets vraiment foncez regardez là la pixie army voilà la pixie army pour cette vidéo spéciale avec mes retours des dernières choses que j'ai pu voir sur disney plus n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez regardé dernièrement et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à disney plus n'hésitez pas dans la barre d'infos j'ai un lien d'affiliation ça me permet de m'aider et me soutenir avec la chaîne donc si jamais vous n'avez pas encore succomber n'hésitez pas on sait jamais en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 et alors en scène post générique je vais vous parler de mulan alors pourquoi est ce que je vous parle de mulan ici le film aurait dû sortir en france depuis très longtemps il est sorti sur disney plus en septembre aux états unis en france il sort en décembre je crois mais je l'ai déjà vu donc c'est pourquoi je vous en parle ici c'est un film sur lequel j'avoue que je suis extrêmement mitigé depuis le départ puisque l'idée qu'il change absolument tout dans le film mais sans vraiment que ça ait d'intérêt me dérangeait le fait que mouchou ne soit plus présent le fait que les chansons ne soient pas là que les chansons non plus et en fait je confirme que j'ai bien eu un problème avec le film notamment sur ce point là j'ai trouvé que la résolution était trop facile pour mulan par contre j'ai eu une agréable surprise avec le personnage de la sorcière qui est donc un nouveau personnage qui est ajouté parmi les méchants et que je trouve intéressante mais pas assez bien exploité voilà je vous fais plein d'énormes bisous passez une bonne journée 1